Alors l'histoire de François, portrait d'un absent, c'est l'histoire d'une amitié. Il y a quelques années, quatre ans, on m'appelle à Tokyo, je vis à Tokyo au Japon, on m'appelle au milieu de la nuit pour m'annoncer que François est mort. Et non seulement François est mort, mais sa fille bailla et morte avec lui, ils ont été tous les deux emportés par une vague, ils marchaient comme ça sur la plage et ils ont été emportés par une grande main d'eau qui les a emportés au large où ils se sont tous les deux noyés. Donc c'est une nouvelle terrible, tragique. Je suis au Japon, je peux même pas me rendre au funérail et donc je décide d'écrire ce livre en hommage ou en tombeau si on veut. sauf que je m'aperçois vite que ce genre de livre est très difficile à écrire. On est attiré vers le bas parce que la mort c'est quand même l'événement même, c'est la chose la plus inimaginable qui puisse arriver, impensable. Et donc j'avais très peur de faire un livre en fait qui soit lourd, qui soit grave, en anglais grave, la tombe, qui soit de marbre uniquement. Et donc j'ai décidé et d'autant plus que François lui-même était un ami ultra léger, pétillant, avec plein de joie de vivre, plein d'humour, plusieurs sortes d'humour, d'humour caustique, une ironie acide et en même temps de l'humour plus spirituel, plus raffiné. Bref, je voulais lui rendre hommage et lui rendre hommage ce n'était justement pas faire un tombeau au sens le plus classique, le plus traditionnel du terme, avec tout le pathos, le pathétique et la gravité. Donc j'ai décidé de parfumer ce tombeau un peu au à chiche. C'est-à-dire que j'ai, mais c'était normal, j'ai mis dans le livre ce que nous avions vécu. Donc la naissance de cette amitié au lycée Lacanale, un saut au milieu des volutes d'alcool et de fumée. Et puis ensuite, moi je suis parti au Japon, François est venu me rejoindre et là il est tombé amoureux du Japon. Donc c'est aussi un livre qui parle du Japon, il y a un chapitre sur le Japon. Et puis j'ai raconté aussi évidemment ce qu'il faisait. François était un artiste, un cinéaste. Il a fait une grande école de cinéma qui s'appelle l'Aphémiste dans la section réalisateur. Et il a commencé à faire des films et il voulait vraiment faire du cinéma, mais il trouvait que le cinéma était en déliquescence. Il trouvait qu'il y avait trop de films de divertissement, de films inintéressants. Il voulait retrouver une certaine force, une certaine vigueur du cinéma. Et pour ça, il est passé par le documentaire. Il a fait un film absolument merveilleux qui s'appelle Thierry, Portrait d'un absent, qui est l'histoire de Thierry, un SDF qu'il a rencontré à Paris et qu'il a filmé. C'est un film bouleversant qui a été réalisé il y a assez longtemps maintenant, mais qui est toujours d'une actualité, hélas, d'une actualité cruelle. Et donc, le livre parle de l'amitié, évidemment, mais il parle aussi de plusieurs formes d'amitié parce que finalement, ce côté-là, ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble, c'est-à-dire comment on peut faire cohabiter des communautés, mais aussi des gens pauvres et des gens riches. Et on en est là aussi en France. Donc, il y a aussi ce côté réflexion sur la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, et notamment sur ce phénomène souterrain, ce phénomène quasi invisible, même si on en voit l'écume, on voit des loques par terre ou dans le métro, des gens qui sont là, qui ne savent pas où dormir, des sans-abri. On n'en voit que l'écume, en fait. Le phénomène est massif et assez souvent ignoré malgré quelques reportages. Donc, voilà, l'amitié, c'était aussi une façon de parler de cette autre forme d'amitié qui est l'amitié qui peut exister ou non dans une société. Et puis, la dernière chose, peut-être, François, au bout d'un moment, lassé de faire du cinéma, ou plutôt lassé de ne pas pouvoir faire le cinéma qu'il aurait voulu faire. Un cinéma documentaire fort, mais il faut toujours de l'argent au cinéma. Il y en faut partout, vous allez me dire, mais au cinéma, c'est encore pire. Donc, à un moment donné, il lâche, il lâche le cinéma, il va vers la radio. Et là, c'est une renaissance parce qu'il va adapter des œuvres littéraires pour France Culture, pour Radio France, et il va devenir ce que j'appelle dans le livre un aventurier du son. Et là aussi, c'est quelque chose dont on parle pas souvent, pas assez en tout cas, à mon sens, c'est-à-dire la manière dont ces gens, qui sont vraiment des génies du son, arrivent à rendre, par le son, par les bruits, par les nuances des ondes, tout ce qui peut exister et palpiter dans une œuvre littéraire. Il y a beaucoup de gens qui écoutent la radio, qui écoutent les adaptations des œuvres littéraires à la radio. Et ces gens sont suspendus à la radio. Il y a quelque chose, il y a une attraction dans la radio qui est extraordinaire. Et j'ai voulu aussi décrire cette ambiance-là. Et ce travail qui est méconnu, qui est vraiment un travail d'ingénieur du son, au sens classique du terme, mais aussi d'aventurier, c'est-à-dire on est obligé d'inventer des tas de formes. Ça rejoint finalement une forme de création. Et ça rejoint aussi la création littéraire, où on invente des sons aussi, on invente des ondes, des façons de toucher le lecteur par les mots. Voilà. Donc c'est un roman qui est assez foisonnant d'une certaine manière, mais que j'ai essayé aussi d'écrire de manière la plus simple possible, la plus dépouillée.